Salut les amis, bienvenue dans notre nouveau style de tuto. Le mardi, je pense que nous allons publier un petit tuto vite fait. Voilà, on va pas prendre très très longtemps, mais on va vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer les petites choses que vous me posez en question dans les commentaires sur les shorts ou même en IRL, sur le Discord. Donc là aujourd'hui nous allons attaquer le comment faire, comment je fais mes escaliers pour Mordheim. J'ai eu beaucoup de questions donc on attaque tout de suite ! Alors on attaque tout d'abord par faire la base de l'escalier avec des formes de polystyrène extrudées. Il suffit de découper, de positionner les escaliers, les marches comme vous le souhaitez, ça, malheureusement je ne peux pas vous donner les les dimensions. Alors je pourrais vous donner les dimensions de ma table. Le carré blanc derrière fait 10 cm par 9 pour s'encastrer parfaitement dans le module qui vient derrière. Donc je mettrai aussi une petite à la fin des petites images, une fois peintes, une fois l'escalier peint, etc. Ensuite on a les escaliers en eux-mêmes. Eux ils sont, après les dimensions, voilà, il faut qu'ils cadrent donc c'est fait un peu du sur-mesure et en fonction de ce que vous avez envie mais là on va plus se détailler, on va plus parler de l'ambiance et de la forme que vous voulez. Là ce sont des escaliers qui ont pris une... enfin c'est une ville qui a pris une météorite donc il faut qu'elle soit un minimum défoncée. Donc, sur la première vidéo, sur la première photo, pardon, excusez-moi, on voit que les escaliers ne sont pas forcément très droits, le polystyrène n'est pas forcément coupé très droit, c'est normal. On va donner un effet d'usure à nos briques qu'on va poser après, vous allez voir. Voilà, donc nous allons, là, utiliser un terme anglais, le gribling. Je crois que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises sinon dans les commentaires, laissez-moi un petit message et dites-moi ce que vous en pensez les amis. Voilà, donc là, nous allons commencer à couper des petits cubes et des petits carrés de polystyrène. C'est de la mousse, on peut le faire avec du polystyrène, mais là c'est plus léger. C'est de la mousse de carton plume, on peut l'acheter séparément. Donc celle-là, elle vient de Cultura. C'est un carton d'un centimètre coupé en petits cubes, coupé en bornes et coupé en petits cubes et en petits rectangles. C'est pas compliqué, c'est juste un peu long, voilà, tout simplement. Là, c'est très long, il faut, voilà, je vais mettre deux ou trois photos. Donc là, on va gentiment faire le tour du fond parce que c'est ça en premier que je veux combler et après derrière, on va faire le tour des escaliers comme vous allez voir. Et franchement, c'est long. Je ne vais pas vous le dire. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous faire une zone, vous attendez que ça sèche, vous passez à l'autre zone. Parce que vous allez voir, moi, sur les premiers que j'ai faits, ce n'est pas la première fois que je le fais, c'est pour ça que je me permets de vous faire un tuto. C'est très, très long et en plus, si vous avez le malheur comme moi d'avoir des gros doigts, ça bouge tout, ça bouge et ça tombe. Donc là, on voyait, au fur et à mesure, on commence à ajouter des briques, etc. Donc, on peut donner un certain aspect en mettant des briques un peu de travers. Bon, là, ils ont pris une métaurite, comme j'ai dit. Donc, forcément, ce n'est pas un escalier Welfe, c'est déjà un escalier humain de base. Ce n'est pas forcément très bien fait de base. Je ne citerai pas d'entreprise, mais voilà, c'était la petite vanne. Mais voilà, alors on monte tout jusqu'en haut et une fois sec, parce que là, il faut vraiment que ça soit sec pour faire ça. Voilà, j'ai enduit avec de l'enduit filler de chez Action. On met de l'enduit sur le haut des marches pour simuler l'usure des marches, parce que j'en passe, donc forcément, ça s'use. Et je viens de tapoter avec un pinceau. Alors là, on ne le voit pas parce que c'est dur de le rendre en photo. On vient de tapoter avec un pinceau humide, une petite brosse, un petit pinceau, gentiment pour lisser, voilà, avant que ça sèche. Et comme ça, vous avez un truc à peu près lisse quand même, un minimum. Et j'ai fait ça jusqu'en bas. Je l'ai collé sur l'endroit où je voulais le mettre. Et après, une fois sec, je le passerai, je vous montrerai après, plus tard. J'ai passé une boule de papier d'aluminium pour bien marquer encore un peu plus. Et c'est là que vous voyez si vous avez fait du bon travail ou pas, si ça colle ou pas. C'est tout simple. Et là, vous avez des escaliers qui valent le coup, après vous le peignez comme vous voulez. Je ferai une séance peinture exprès pour vous montrer comment je fais pour peindre la pierre, avec les filtres, etc. Parce que ce n'est vraiment pas très compliqué. Slap shot, vous faites votre passage. Je vous expliquerai plus tard comment je fais. Mais voilà. Là, vous avez une bonne base pour faire des escaliers qui vaillent le coup. Et franchement, c'est top. Sur ce, les amis, si la vidéo vous plaît, et ce petit format, alors j'essaie de faire le plus court possible. Ce n'est pas un short, mais bon, quand même, vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je peux en faire des dizaines. Franchement, c'est super chouette. Je peux faire une grosse vidéo par semaine et ça, ça ne me gêne pas. C'est possible. Voilà. Donc, je vous laisse. Abonnez-vous. Likez. Mettez un commentaire. C'est très important. Et surtout, 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 ne loupez pas la vidéo de samedi. Ça va être chouette. C'est très important.